Somewhere over the rainbow Bluebirds fly Birds fly Over the rainbow Wild and wild Come time Petite affaire de monter une pièce comme celle-là. Quelle a été la plus grande difficulté? Écoute, je te dirais qu'il n'y a pas de plus grande difficulté que d'autres. Monter un show, c'est monter un show, peu importe. C'est bien du travail. Dans ce cas-ci, ce qui se rajoutait, c'était que j'avais un nouveau matériau. Si je peux dire, c'était la musique. Comme j'ai, pour ainsi dire, jamais fait de mise en scène avec de la musique, ça me permettait d'avoir ce nouveau matériau. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la musique. Alors, ça a été peut-être... Là, je jouais dans des zones que je connaissais moins, comme metteur en scène. Mais comme, évidemment, j'aime beaucoup la musique, je connais la musique, j'aime la musique, mais comme metteur en scène, c'était des nouvelles zones, disons. Mais c'est aussi un... C'est un gros show parce qu'il y a à la fois toute une partie variété, où on voit Judy Garland sur la scène du Talk of the Town à Londres, dans son ultime concert. Et il y a toute une partie, évidemment, dramatique. Là, c'est une oeuvre. Ça reste quand même une oeuvre dramaturgique, dans laquelle il y a une partie musicale. Mais ce n'est pas une comédie musicale. Je tiens à le préciser, c'est une oeuvre dramatique, dans laquelle il y a de la musique. Parlons, justement, du côté dramatique de la pièce. C'est... Bon, Judy Garland n'est plus ni moins qu'à la fin de sa vie. Oui. Quand l'action se passe dans la pièce. Et puis, comment est-ce que c'est rendu? Parce que Judy Garland était quand même assez déprimée. Oui. Écoute, l'action se passe... On est à Londres en 1968, à décembre 68. L'action débute... Elle arrive avec son amoureux du moment, son fiancé du moment, qui deviendra son mari quelques semaines plus tard. Ils arrivent à Londres au Ritz, parce qu'elle va donner une série de concerts au Talk of the Town. Elle est... On est à six mois avant sa mort. Mais elle n'est pas... Elle n'est pas dans un état dépressif. C'est-à-dire qu'on le sait qu'elle s'est... C'est pas un suicide. Quand on la retrouve morte en juin 69, elle a tout simplement fait une overdose. Bon, certains diront que c'était un suicide à petite dose depuis très longtemps. Bien sûr, c'était une femme qui était... Qui a eu une... Une vie dramatique. Dès son enfance, quand elle le tourne de Oiseau de vase, elle a 15 ou 16 ans. Elle a 16 ans, je crois. Quand le film sort, elle en a 17. Mais... Déjà, à cette époque-là, on la fournissait de médicaments, de pilules. Sa mère l'a, pour ainsi dire, vendue à la MGM. On l'envoyait à l'école des studios de la MGM. Donc, c'est une enfant qui n'a pas été scolarisée aussi, bien sûr. On peut imaginer ce que c'était les cours à la MGM. Pour les enfants, ça devait être le minimum. Ensuite, on l'a bourré de pilules pour la faire travailler. Elle travaillait 14 heures. Elle dira elle-même, par la suite, des années plus tard, qu'on la faisait travailler 14-15 heures par jour, pratiquement sans arrêt. Donc, pour qu'elle tienne le coup, on lui donnait des médicaments, des high, des speed, c'est-à-dire, pour qu'elle reste dans le high tout le temps. Évidemment, quand elle revenait à la maison, sa mère lui donnait des tranquillisants afin qu'elle puisse dormir. Puis, quand sa mère l'arrivait le lendemain matin pour aller retourner, on lui donnait encore des... L'alcool a dû embarquer avec ça quelques années plus tard. Donc, on peut imaginer les dommages que ça a fait. Mais, oui, c'était une femme qui n'a pas appris à être... qui n'était pas équipée pour... C'est des vies de fous. On a un bel exemple. Il y a un parallèle à faire avec Michael Jackson, qui a pratiquement eu le même type de viquelle. Il est mort pratiquement au même âge aussi. Aussi, un enfant abusé. Parce que, pour moi, ça reste des enfants abusés à qui on n'a pas donné aussi ces enfants stars-là, à qui on n'a pas donné de couloir, d'espace pour se choisir un métier. On l'aura imposé, d'une certaine façon. Mais, en même temps, c'était une artiste extraordinaire, Judy Garland. Une chanteuse, une actrice, une comédienne, une danseuse extraordinaire. Elle a été, à son époque, la plus grande star au monde. Elle était la plus grande star au monde. avec un sens du spectacle inouï. Bon, c'est un peu ça qu'on va voir aussi dans la pièce, mais avec des amours malheureuses et des... Elle avait un moyen caractère. Et pour terminer, une dernière question. Selon toi, qu'est-ce qui fait que l'hora de Judy Garland est toujours de merveille au public? Ben, c'est comme des icônes, hein. Ça, ça... On peut... Il y a quelque chose d'étonnant dans tout ça. On a la même chose avec Elvis Presley. On aura la même chose avec Michael Jackson. On le sait. Pourquoi ces gens-là restent? C'est une... C'est ça, l'immortalité, j'ai l'impression. Et c'est des gens qui... C'est des gens qui ont été adorés par le public. Et c'est des gens qui adoraient le public, aussi. Judy Garland, elle aimait beaucoup, 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 beaucoup le public. Elle avait une façon de faire la scène, aussi. Elle avait une façon de s'adresser aux gens que peu de gens avaient à son époque. Elle était comme précurseur de quelque chose. Les gens l'ont aimée. Pourquoi les gens aiment? Ben, ils ont vu son âme, probablement. Probablement que les gens étaient aussi... On aime les artistes dans la variété, là. Je pense qu'on aime les artistes qui sont des livres ouverts. On peut critiquer ça, là, mais... Judy Garland, c'était un livre ouvert. Et je pense que le public appréciait qu'elle... qu'elle s'offre à ce point-là. Mais à quel prix? Bonbeur. Voilà. Applaudissements You made me love you. I didn't want to do it. I didn't want to do it. You made me love you. And all the time you knew it. I guess you always knew it. Judy Garland, c'est quand même un défi que vous relevez. Oui. Et est-ce qu'il y a eu une difficulté particulière dans ce défi-là? C'est-à-dire que c'est quand même colossal, étant donné le merveilleux texte de Peter Quilter, qui fait vraiment un éventail de tout ce qu'elle a vécu dans sa vie, de sa pleine forme à une déchéance totale. Et toutes ces musiques aussi qui sont intégrées dans la pièce. Alors ça, c'est quand même un gros morceau. Mais ça demande une énorme préparation, une énorme préparation, comme je dis, beaucoup, 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 beaucoup de travail vocal au niveau du texte, au niveau de l'interprétation. Mais il n'y a rien comme le travail pour arriver au bout de la chose. Alors j'ai beaucoup travaillé et j'espère que ça va donner des résultats. Et on découvre une Linda Sargini qu'on ne connaissait plus, c'est-à-dire Linda Sargini, la chanteuse. Oui, bien. Oui, parce que, bon, on va regarder ce sein tantôt. Oui. Et puis, c'est très risible. Ah, merci. Oui. Merci, mais j'ai beaucoup regardé de DVD, de films de Judy, elle en spectacle, tout ça. Fait que, tu sais, et puis avec un look comme ça, bien, je veux dire, ça cache la comédienne. Je deviens Judy. Oui, effectivement. Et c'est peut-être l'époque la mieux choisie au fond parce que Judy était vraiment au sommet. Oui, vers la déchéance. Oui, c'était vers, c'était, oui, il ne restait plus grand temps. Mais elle était très en forme pour, comme au début de la pièce, mais, je veux dire, trop d'années de drogue, d'abus, tout ça vont vite, vont vite l'amener à une descente aux enfers, malheureusement. Oui. Mais je crois sincèrement que les gens, c'est encore formidable qu'aujourd'hui, on parle encore d'elle, 50 ans après. Oui. Et le public va tellement être touché par cette vie monumentale, cette vie tragique aussi. Et quelques chansons que le public de chez Duceppe va retrouver. Puis juste « Somewhere over the rainbow », que ça, ça vaut le déplacement. En effet. Et je vais vous poser la question que j'ai posée à Michel, la maître à l'enseigne. Oui. Qu'est-ce qui fait, selon vous, que l'attention de Judy Garland est toujours aussi forte envers le public? Sa quête. Je pense que c'est sa quête. Et les gens ont tous une quête dans la vie. Et elle, elle en avait une, elle n'a pas réussi, mais elle aurait voulu. C'est sa générosité, parce qu'elle était très proche de son public. Et elle était, elle a commencé sa carrière en tant qu'enfant. Ça fait que longtemps, les gens l'ont connue, ils l'ont vue grandir. C'est-à-dire, elle faisait partie de leur vie, elle chantait dans leur salon, à la radio, tout ça. Fait que, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, peut-être moins aujourd'hui, parce que les jeunes ne la connaissent pas. Peut-être dans 50 ans, elles ne connaîtront pas n'en plus qui est Madonna. Je veux dire, mais les gens de ma génération, d'une génération peut-être plus âgée, c'est sûr qu'ils la connaissent, puis ils vont venir l'entendre. Eh bien, Linda, on va s'assurer d'aller voir la pièce. Parfait. En grand nombre. Oui, certainement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada